et on se retrouve pour la deuxième game de ce BO3 entre messieurs de Empire et Digital Chaos excusez-moi 1-0 pour l'équipe russe face à leur ancien coéquipier résolution et voilà le first ban qui vient tout juste d'arriver et on peut regarder un draft qui me semble plutôt équilibré peut-être un manque de carry mais et encore je sais pas ce que toi t'en penses Yu Yu alors moi ce que je vois déjà c'est qu'il y a énormément de healers énormément de héros et supports très défensifs ou corps défensifs qui pourraient se faire punir par l'ancienne apparition on va voir si l'une des deux équipes y a pensé euh ce que je pourrais voir aussi euh non je sais pas au niveau des corps ça va on est semblant sur des corps sympatoches il manque peut-être un peu de solo mid dans le draft de réel solo mid parce que là à l'heure actuelle il y a quoi il y a la TA c'est vrai qui peut en faire office que je storm spirit un petit peu disparu malgré lui il y a l'oracle carry mid et qui pour le coup se fait bien unifié par l'ancien apparition ouais mais l'ancien apparition il est encore là on a enlevé le yo on a enlevé la death prophet mais ça me paraît très sacré goût de first pick ce petit a qui se trimballe dans ce draft parce que d'ailleurs ça deny d'énormément de héros peut-être pas de deny mais en tout cas c'est un handicap de l'avoir en face de toi ouais c'est vrai est-ce que c'est pas l'occasion de revoir un brewmaster mid c'est vrai qu'il y a le brewmaster tu fais bien d'en parler parce que il y a pas grand chose pour contrer le brewmaster non plus en cette game il y a la lc peut-être le call du axe qui pourrait l'embêter mais c'est à peu près tout ce sont vraiment les deux spells qui peuvent le pire le duel de la lc et le taunt du axe le reste c'est un petit peu plus gérable les effets de massivité évidemment qui peuvent gérer ce brewmaster mais suivi d'un ancien apparition c'est un héros qui pourrait être très très facilement gérable de la part des dunes moi je pense tu bannes aa et t'espère pouvoir parce que là il ya juste un first pick et t'espère pouvoir récupérer oracle plus dazzle ou oracle plus nécro je pense que si tu bannes aa tu prends direct non non mais là il bann mais c'est le c'est l'autre qu'on le faire c'est pas comment c'est pas vu que je m'y trouve je compte pas que c'est donc du coup ce qu'ils auraient pu faire c'est bannes aa et prendre derrière oracle plus plus ce que tu veux quoi plus dazzle plus plus nécro t'as quoi d'autre t'as lc l'apparition donc déjà on a vu la réponse qui sera très certainement une venge pour une venge qui sera là pour enlever les jambes de la chronosphère avec des swaps défensifs comme pourrait le faire par dessus un assaut de la batrider et l'oracle donc va donc arriver côté tu m'en perds ok donc ça pour l'instant il faut quand même dire une chose c'est que t'as un draft t'as pas de dégâts pour l'instant fesseless void oracle niveau dégâts t'es quand même proche du 0 oracle c'est du single target c'est pas folichon folichon comparé au duo de digital chaos et derrière ils vont aller chercher le gyrocopter qui pour l'instant n'a pas de réel tool dans le draft pour se faire gérer par dessus la bkb il y aurait le taux de la lc il y aurait le brouwaster dont tu nous parlais avant l'activation de cette bkb et c'est le brouwaster donc qui va être prêt de la part de digital chaos excellent tool pour aller gérer des héros pour leur forcer à faire des bkb early qui arrivent sur des timings derrière bien réduit en l'adm et le jacquero qui va être donc leur tool de paix je pense que c'est un jacquero position 3 moins que ce soit un jacquero mid à moins que ce soit une venge carry et un jacquero support c'est ça qui est bien c'est qu'il peut faire pas mal de trucs ah mais face à fait c'est une voix de corps face à fait c'est effectivement la crise d'avoir une vengeful carry puisque c'est elle qui va se sacrifier dans la chrono ah ouais ça c'est moi j'ai tellement peur de voir ce délire d'une venge core et qui se fasse piéger tout seul dans cette chronosphère et que t'as beau avoir un bon positionnement voilà t'es un carry semi-range un caméry semi-range doit être préparé à rentrer très rapidement dans la teamfight mais tu sais c'est pas comme c'est l'engrange comme les gyrocopters qui peuvent se permettre d'être à l'autre bout de la teamfight pour ensuite pour voir la rejoindre non non tu dois être préparé à être au frontal, au contact et c'est d'ailleurs pour ça que le héros a beaucoup de stats et est viable encore mais peut-être pas dans ce setup là au vu du draft de Timon Payan on va pas vraiment profiter de son wheel mais euh mais c'est pas grave on profite de sa massivité ça combo assez bien avec la chrono je sais deux sortes de zone avec notamment le gyrocopter derrière c'est pas trop mauvais d'ailleurs t'en vas sur quoi ? sur du axe ? euh... non il te faut du dégâts il te faut du dégâts là y'a quoi qu'il fait ? j'aurais pris centaure perso mais bon un truc des bois ouais un centaure sinon un truc axe jungle ul oh une lc jungle mais oui haha non c'est nul parce qu'il y a l'ancien apparition non moi j'aurais fait Undying support et puis un centaure un centaure carry mais wow ils sortent le storm ok et lui il a manqué le solomide oui évidemment ouais ils sont courageux quand même ouais bah ça va pas être drôle tu vois moi j'aurais mis gyro mid et puis euh... oh ouais ça va pas être drôle oh ouais bah ouais non moi je crois qu'il y a et du coup ça va être une vache core à moins que ce soit un jacquiro core je préférais que ce soit un jacquiro core euh... jacquiro offlane et boom master 1 ah bah non c'est vache core ou alors c'est aedro master 1 euh... non mais bulba c'est le... ah non c'est le joueur d'offlane ah ouais oui 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 c'est offlane ah oui donc c'est... c'est bromaster core c'est bromaster carry ou alors c'est vache core mais... ouais ouais ça me semblerait étonnant le storm me dit encore plus une fois que c'est plus intéressant d'avoir une vache en support plutôt que de l'avoir encore et la vache n'est pas une bonne porteuse de bkb qu'elle se fasse simplement gérer par le storm spirit ça crée de l'espace pour moi c'est coïc pied mais... au niveau du draft tu préfères qui ? oh largement celui de digital chaos pour moi actuellement pas il est complètement répique maintenant on a vu comment est-ce qu'ils ont joué à la game précédente avec leur death ball c'est pas le pic qui compte hein c'est la... ce ne sont pas évidemment la taille c'est ce que vous en faites et du coup... et du coup c'est bien à 8 c'est plus facile d'en faire quand t'as une grosse taille mais bon... euh... évidemment quand t'as une grosse taille c'est plus facile et donc c'est lui qui va jouer la vache donc ça va être bien une vache super comme t'as annoncé sans surprise et Rovoss qui va jouer le CSS Void alors Rovoss pour l'instant sur l'offlane il m'a montré qu'il est capable de faire du 0-4 un petit peu... euh... c'est Rovoss hein avec un très grand rapisé tu sais mais un peu comme quand il s'appelle... mince... ah le fanboys de Shiba mince... enfin celui dont Shiba est fanboys eroteka merci et du coup on va voir mais pour le coup il est capable de faire 0-4 comme il est capable de faire de très bonnes games mais c'est le Rovoss qu'on connaissait c'est le Rovoss qu'on connait c'est le Rovoss qui... qui aime prendre des risques et... parfois ça paye parfois ça paye pas mais voilà c'est Rovoss euh... alors est-ce qu'il est en danger avec la trilane en face ? et bien j'ai envie de te dire que non j'ai envie de dire que c'est une lane facile pour ça j'ai envie de te dire que s'il prend le... ah non il y a jacquiro non c'est relou en fait ouais c'est ça ah non il y a un jacquiro le jacquiro c'est un dot ça la race petit à petit ils vont jouer le 1v1 contre le jacquiro ou ils vont faire des duals ? ils veulent faire des duals avec BOD7 et A8 au top ? ah oui c'est pour ça d'ailleurs qu'A8 a des BOD donc il va faire des rotations entre le mille est-ce qu'ils peuvent punir au mille sur le stand spirit ? ouais grave ah ils peuvent le tuer ouais c'est pas mal en fait bah... ouais et non quoi ouais moi j'aime pas trop parce que du coup ça veut dire que tu vas avoir un bromaster qui va quand même sacrément se faire marcher dessus top et une pause mon gars ouais ouais je pense que c'est... il a chargé l'oracle ? non il a pas encore monté dans ce match je cherche sur résolution ouais tu sais il faut pas d'argent tu connais pas ? ouais BOD7 qui va faut faire attention à le jing touch un corail il est en train d'écloser et mon gars est mort BOD7 mais... c'est une blague euh... est-ce que BOD7 est mort ? il y a une attaque de l'oracle qui part est-ce que le storm spirit est en range d'attaqué pour lâcher une autre attaque ? sachant qu'il y a une salve hein tu sais que je pense s'il jouait vraiment le 4x4 d'une manière confortable il est roulé hein à mon avis un jeu complètement je pense qu'Empire pouvait les rouler hein parce que au level 1 le flag canon avec euh... la synergie K le decay de l'undying enfin tu mets tout le monde à 50% HP avec deux spells et trois coups du... enfin un spell et trois coups du gyrocopter hein je pense qu'il y avait vraiment rien de nous jouer ce... même si il y avait le chain touch BOD7 il va pouvoir utiliser sa salve il a utilisé sa salve ça ne passera pas donc c'est pas du tout rentable pour BOD7 puisque l'oracle a réussi à mettre la dernière attaque les bounty j'ai pas du tout regardé ce qu'il s'était passé euh... et on ne saura pas à cause des pauses donc je ne sais pas qui les a eu euh... alors le jacquiro en a eu une par contre top je ne sais pas ah et du coup c'est être un v1 jacquiro qu'on te fait ses oeils donc ça c'est vraiment un match-up plompu ils veulent même pas jouer en duel ils vont jouer à l'être très au top ouais pour le coup le jacquiro il va massacrer le void ils vont aller tuer le Storm mid alors Storm faut voir que c'est quand même l'un des héros mid avec une pancarte sur la tronche tuer moi, tuer moi, dieu moi, dieu moi ouais complètement ils sont partis en smoke en plus y'a le chink touch ils vont attendre le chink touch ils vont attendre le chink touch ah non ils ont pas la réflexion c'est le mauvais timing c'est le mauvais timing elle est derrière l'avange ok le stun part quand même le chink touch oh non non c'est plancu oh la la oh la la oh le niveau et a huit qui met sa salve oh le niveau oh la la oh la la oh la 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 c'est enfin alors là là en fait le je pense que c'est résolution qui a dit non non don't go don't d'avail don't d'avail et je pense qu'il a eu entièrement raison si jamais il a dit c'est un seiko et qui m'est parce qu'il fallait juste attendre le level 2 de la terre le problème le problème si c'était plus long là le Storm sans soucis le tue sans foi ouais moi je suis pas entièrement d'accord avec ta avec ta réflexion je pense qu'on va attendre on va attendre parce que Bonne7 va se faire un peu m'inscrire oui le tue riz ben par Phoenix sur son il a sérieux décès là pour moi en fait il y a deux manières de voir le truc résolution a dit non non les deux supports ont dit go go pour moi résolution doit y aller il doit commit à 100% sur le kill parce que si résolution tape il le tue le truc c'est que j'aime pas s'il le tue et qu'il a pas les réfractions à résolution ouais ça change rien avec le ching touch tu le tue tu mets deux attaques chacun il doit aller au coq hein il prend le putain de static remnaut ça ouais non non moi je pense tu le tue sur le stun parce que résolution le truc c'est que résolution il est hyper en retard vu que vu qu'il dit don't go don't go il avance pas déjà quand les mecs avancent tu vois genre si si le je sais pas qui fait le call le call est de dire on y va résolution il va pas ok dans ce cas là il fallait il fallait pas y aller mais à partir du moment où tes supports ont commit à mon avis ben tu vois c'est limite trop tard je suis pas sûr qu'on puisse vraiment définir un fautif là dessus mais tu vois ce que je veux dire pour moi le kill est faisable c'est comme si si résolution il va à 100% il n'y va pas à 100% et donc voilà tu peux c'est un peu chiant pour mais bon cela dit ils sont complètement cons à partir du moment où résolution dit non ils y vont pas et là c'est full triste pour dc parce que classique set up de triagro qui fail c'est même bien avant que tu aies eu le temps de fit sur la lane c'est que le fit c'est passé au checking run et au mid c'est à dire que c'est une triagro qui fail mais avant son timing de fail on a vu des triagros qui ont commencé à donner des kills en étant arrivé sur la phase de ligne là ça échoue bien avant et en plus de ça ils ont un match up autoroute en bas c'est le dragon à deux têtes face à l'homme sans visage qui va se faire rouler dessus le voil de commencer à avoir une laine intéressante on va dire quand il à peu près le velcine le velcine autant vous dire que ça va être un paquet de temps l'homme des tutors aura quatre secondes de cd et là où le teamwork aura six secondes de cd là où le voile commencera non non je pense que c'est intéressant au niveau 6 parce qu'il peut mettre une chrono mais c'est à peu près tout en fait parce que la chrono c'est à dire qu'il faut que quelqu'un vienne voilà juste ça et je pense un décal du store n'importe quoi ça se joue mais mais ouais non ils sont pas bien alors que ça c'est sa race énormément ça traite énormément entre les deux supports et on va mettre le haut lead sur bot 7 le dispel qui est parti sur le wheel on lui a mis le deuxième il ne s'est pas passé la dernière attaque c'est la dernière attaque le décap veut aller au bout il y a eu un tout petit peu chaud dans ses apparitions il va profiter du hill du coup mais tu vois même au mid le match up est censé être en résolution et on le voit d'ailleurs malgré la grosse avance qu'avait pris FN, c'est que le matchup est donné à sa vidéo, parce que ATN se débrouille tout simplement tout seul mieux en 1v1 face à un stand spirit, là on lui a donné en plus de ça une longueur d'avance à ce stand alors que normalement l'ATN était censé l'écraser il est censé prendre le match, FN va passer le 26 sans que l'ATN ait eu une seule occasion de passer devant en termes d'XP pour pouvoir tout simplement une zone d'agression avec des trappes, regarde ce qu'il y avait il a été vu, il a été vu, il a été vu FN il ne va pas survivre, par contre on peut peut-être récupérer à 8 sur le deuxième heal, bien joué de la part de FN il a 10 arbres non 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 ça passe, ça passe quand même il n'y a pas de souci enfin c'est bien je pense que c'était mieux dans l'autre sens tu l'as dit, ta raison, mais bon c'est pas grave, ça passe quand même après il aurait fallu qu'il se retourne donc il aurait pris un petit peu plus autant, peut-être difficile à juger avec c'est intéressant en tout cas parce que ça vous montre que ce héros il y a à la fois des phases offensives qui peuvent se tromper moi je trouve hyper fort pour l'avoir beaucoup joué et le stun B6 on va affronter sur 1437 la dernière attaque avec le statique criminel qui va passer le stun de A8 il arrivera trop tard il y a un moment de la game où ça va être très drôle ça va être l'entrée en jeu de Bulba parce que Bulba il est en train de se gaver en bas et on se rappelle un petit peu ces vieux jacques héros qui lorsqu'ils étaient top nettoirs dans une partie lorsqu'ils arrivaient rapidement qu'on pète à hauls mais à l'église d'accord c'était ridicule et infâme alors il y a eu des idèmes qu'ont pris des nerfs entre temps attention bonne semaine heure de position il y a des buts qui ont posé ouais sauf qui fait rien jacques héros c'est pour ça c'est pour ça que le funig a ouais mais non mais il va même pas moins il a le fait des dictes au pire sauf que oh quoi qu'il a plus de mana pour celui ça va quand même passer ils ont envie mais non mais vous pouvez rien faire les gars vous avez pas de stun franchement j'aime pas être mauvaise langue parce que j'aime pas être un enculé mais DC est du la chier DC là ouais après bon mais moi je les ai vu tellement ouais ouais mais même sur la nouvelle lane up je les ai vu meilleurs que ça hier ils ont beaucoup mieux joué que ça hier ou avant là c'est pas propre non c'est pas une très très propre oh on va arriver après dans une situation de team fight on va voir la chronosphère qu'est-ce qu'on a posé par des chronosphères on a l'ulti du gyrocopter on a le flag canon si c'est bien positionné tu vois je pense que le gros souci les zombies le gros souci dans la line up d'essai c'est que résolution il est arrivé dans l'équipe à mon avis oh bah oui il n'est pas bien il faut que il a un ulti FN il a envie d'y aller ou pas il va pas y aller il y a le slow qui va protéger à mon avis résolution il est arrivé dans la line up en mode je suis un des meilleurs joueurs russes donc forcément je suis meilleur que vous tous au NA et il se fait lead par un mec en qui il a pas confiance tu vois pour moi le move mid ça reflète exactement ça tu vois il a pas voulu écouter le call parce qu'il a pas eu confiance après c'est peut-être pas du tout ça mais moi c'est comme ça oui ils ont soit pas baissé ils ont soit baissé mais c'est presque le setup qu'ils auraient voulu avoir dès le début avec ce projet qui est au top et ce brewmaster mode parce que c'est un brewmaster offlane 0-4 autant te dire que Bonne 7 dans cette game est sacrément loin d'arriver sur une zone propice au mode engage tu l'as dit c'est typiquement le héros qui peut forcer empaillant à retarder des objets offensifs et à devoir faire BKB sur son gyro encore faut-il que lui soit bien quoi c'est exactement ce que je dis c'est exactement ce dont tu parlais alors je souligne ce que tu dis ah ouais d'accord moi je surligne oh 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 ah oui ah oui il va se faire récupérer probablement quoique la dernière attaque avec ce qui remonte ça passe par contre est-ce qu'il peut redescendre oui c'est qu'il est en train de tp le slow qui est arrivé c'est chaque tiro qui est en train d'arriver il va essayer de redescendre on vient jouer la tombe il ya peut-être un petit coup de hill mais ça ne passera pas ça ne passera pas et du coup correct qui va essayer de retourner sur 1450 qui se clôt à l'infini il nous fera jamais il aurait tué un jambon et au mythe phoenic ah bah voilà il n'y avait pas de soif ah bah voilà bah voilà dc ça y est ils sont repartis ils profitent de bon placement d'empire on va dire bon et là on voit la strat de dc lorsqu'elle se met en place pardon côté empire il y a littéralement zéro dégâts les pauvres joueurs aurius n'ont que leur coeur à s'accrocher à cette fine partie avec l'ulba qui est bien délancée avec son jacquero c'est le moment de le rendre à ses coéquipiers attention puisqu'il y en a un qui a toujours pas participé à rejoindre ses coéquipiers c'est Orvos Orvos qui a déjà des pauvres retraites Orvos qui est déjà bien lancé avec son fait saison c'est pas qu'il tombe dans l'erreur d'aller chercher les dégâts avec son fait saison ou alors il est très en confiance en lui-même et se dit ce nouveau fait saison a des capacités de carry et partait de la game en avait 5 au vu de son farm ça pourrait potentiellement être légit au vu de sa position ouais mais il va faire Vlad là je sais pas oh bah avec un ring of regen normalement oui normalement il fait Vlad aga dagger et puis c'est parti mais il fait le talon et là il va rejoindre ses alips première chronosphère est très très importante c'est vrai qu'on a récupéré Bulba on voit fort pour l'instant de aim-up de décès le gocteur est pas mal aussi ceci dit lui il est pas mort ouais ouais non mais j'ai eu il est bien on va mettre le net worth il est bien il dit pas si bien que ça en fait en termes de net worth ouais c'est parce qu'il a full feed c'est parce qu'il a full feed résolution mid oh 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 Bulba Bulba va probablement mourir la chrono sauf que ça attaque pas très vite et bien c'est ça va finir par passer et bonne cette chrono c'est vraiment la chrono pour tuer jacquero ils auraient aimé tuer résolution mais c'est un autre morceau à aller chercher qui a derrière bientôt désolator bon et on va pouvoir calmer la game un petit peu on a fait des stacks pour le gyrocopter on athiète on demande si t'es dans la cave de la voisine merde non mais c'est pas normal que tu m'entends de mal mais je sais pas au pire t'écouteras les VOD non mais effectivement franchement là c'est pas dérangeant c'était vraiment pire au début mais on sent que c'est un peu étouffé ou un peu je sais pas est-ce que là je parle proche du micro bah ça sent peut-être un peu mieux mais est-ce que là je parle proche du micro ah non là tu parles pas proche du micro non mais alors c'est vraiment mon micro mais je vois pas ce que c'est bah je sais pas il faudrait regarder bon eh c'est pas trop dérangeant c'est vrai que ta qualité est un peu baissée mais je sais pas trop pourquoi gorex qui va se faire massacrer sur l'icepace il va prendre un petit heal on a mis l'ulti de la part du pour masser on va pas pouvoir récupérer quelqu'un d'autre oh il y a une ace sur FN le brewmaster ne sera pas là pour le dispel le brew est vraiment au fond mais voilà petit à petit c'est quand même un brewmaster donc il n'y a pas besoin d'énormément de stuff pour être utile puisqu'il a son ulti désolateur en préparation de la part de résolution FN il n'a pas annoncé grand chose avec son Storm sur quoi il va partir selon toi ah ouais bah alors Yu Yu est dans ses tests micro probablement je pense qu'il est très énervé d'avoir une Yu Yu c'est un perfectionniste ça va lui casser les couilles d'avoir une qualité de merde qui doit être ah bah et il m'a dit je reboot TS ouais c'est ça ça l'a saoulé ça l'a saoulé donc c'est c'est le rage quitte le temps qu'il y a avec son micro enfin qui regarde s'il peut faire mieux et du coup je ne sais plus ce que je lui avais posé ah oui le Storm qu'est-ce qu'il va faire vu qu'il n'a rien annoncé alors avec un Soul Ring non enfin on va dire les anciens Storm mais vraiment les anciens Storm c'était de la Bloodstone je ne sais pas trop moi j'aimerais bien qu'il fasse Ul à vrai dire mais je ne sais pas s'il va décider de le faire Ul ou pas il n'y a pas qui sont mis le micro la qualité de la TV a baissé aussi ah bon pourquoi la qualité de la TV a baissé aussi là je stream en combien mais attends je vois Pega ah non là je suis en 1090 non non ça va pas baisser si tu vois un peu moins bien je te je te conseille de consulter un ophtalmo fais gaffe prends rendez-vous parce que t'as 9 mois d'attente mais mais voilà je crois que je crois qu'il y a tout pété je sais il est toujours mute sur DS j'ai peur qu'il ait tout pété et que son micro ne veuille plus marcher ça m'est déjà arrivé j'ai cassé mon micro ah 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 oh god bon bah micro euh you're you leaves ah 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 mais met ton micro de cam au pire en essayant de régler tu vas avoir encore pire que tout ouais la qualité de la tv est vraiment basse ça pique les yeux là mais qu'est ce qui casse les yeux violet fluo la map gg de quoi violer ton micro à 100 boules je sais pas mais probablement ouais ça doit être l'équipe du bt non mais je pense c'est juste un souci de travailleurs ou je sais pas quoi il ya un petit bug sur son pc ça m'est déjà arrivé ses rouleaux à régler c'est un peu de temps un peu chiant c'est qu'on que ça arrive en plein live c'est qu'on voilà vous êtes et ça est ce que vous savez de la faute de qui c'est ça c'est de votre putain de faute parce que vous vous êtes replain sur le micro du you du coup il a essayé de récliques de récliques parce que vous plaignez et du coup ça ne marche plus quoi et qui est un massacré sur son année on lui a mis l'ulti oracle ça ne changera rien peut-être qui va mourir juste derrière vous auriez bon pas c'est bon et et tout est le cas où ce qui va faire de très bon qu'il a tu et derrière la loi dance qui va mourir et en fait une chrono qui peut arriver on va s'il en compte c'est bon fn qui est dans le coin aussi il ya une chrono potentiellement à mettre la chrono qui va récupérer de personnes notamment la vente je vous ferai de croire pour massacrer très très facilement et ça c'est important il ya un stone à lâcher à lui qui ne va pas réussir à la lâcher et on va pouvoir essayer de récupérer 14 est-ce que réellement à la mana ouais on a souvent pas de souci triple kill du storm spirit mouff très rentable pour empire là dessus regarde pain ah ouais alors on n'a pas l'ancien récap du coup ça c'est divisé en deux ok donc là on a 1300 gold récupéré on en a perdu 600 1700 xp et sur l'ancien on avait quoi lequel c'était lui 700 gold on a perdu 400 est donc clairement rentable pour un player ce move du coup j'ai pu enlever le et union mais non elle n'a pas de elle a pas de souci de gagner un souci de qualité ou de couleur qu'est ce que moi vous plaindre de la qualité de la télé là ou alors c'est juste que vous plaignez de la programmation mais dans ce cas c'est un autre registre alors sachez que maintenant je ne fais plus la programmation maintenant c'est monsieur vos jacques s'en occupe je regarde mon retour du coup pas ça m'a l'air propre ça m'a l'air un peu sombre en fait c'est peut-être ça le problème c'est peut-être que c'est un peu sombre je peux essayer de l'éclairer mais ça va pas être la police à il tente un rebout de pc carrément ah ouais motivé pour un temps il a plus micro tu me diras non ce pain du rendu visuel grave son d'accord ok je vais essayer d'été qu'il y ait une petite période de cam j'essaye de te montrer ça et tu vois il n'hésite pas à être précis lorsque tu as des demandes parce que pour moi la qualité est très bien mais je trouve que c'est un peu sombre ça me dérange pas je le montais il va essayer d'aller sniper le courrier le simple suite il est une régène donc c'est pas dérangeant je pense qu'il va vouloir ce qu'une tous les creeps voilà et activer sa régène et en attendant la gyrocopter qui est en train de speed push parce que moi ça fait plaisir de d'améliorer la qualité de la du rendu et ses terrains donc pas je vous dis que les mises à jour ont été installés ah j'entends quelqu'un attend attend il y a une chrono qui va se faire m'inscrire j'ai l'impression que c'est mieux oui yoyo vas-y tp de la plan de résolution pas de bâche vas-y repars d'un coup désolé je pense que c'était des plugins qui s'étaient mis à jour et il fallait que je reboot mon pc ouais alors du coup tu es très fort mais merde non non bah attends attends parce que du coup je t'avais monté en fait enfin je t'avais monté mais c'est encore toi mais tu veux ce que je veux dire je vais augmenter ton son fm fm il a envie de partir sur lui non c'est où il ya plus son de cave du coup il ya plus de son de cave j'ai pas l'impression j'ai plus l'impression d'un truc c'est beaucoup mieux wayu au réveillon c'est juste un driver merdique quoi ok ok rose qui va revenir alors tiens chose intéressante le taille moult ne marche pas sur l'ancien appareil je ne savais pas bon ça me semblait ça me semble logique du coup on veut compter son rochon évidemment avec résolution et son désolateur à mort avec son soit offensif sur l'un d'ing il n'y a pas de contrôle la poteau les dégâts qu'elle a avec son mail mon dieu m'avait trichote phoenix pas avec le dézo avec le déjou ça cracote il a plus de minerais ouais attire je n'en ai pas parlé j'avais dit qu'il avait j'allais dire qu'il avait faire plus de s'il faisait les anciens storm mais on n'a effectivement pas parlé et ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien pour ce temps qui va pouvoir s'amuser à vraiment nouveau dans le terme de 20 jean qui les deuxièmes au networst la courbe de gold empire est légèrement devant mais après ce team fight et après rochon ça devrait revenir un peu mazé rose paris j'ai le hockey pareil pour l'xp au fn il a été il a été vu fn il voit tout en fait niveau il voit tout il ya un drum qui vient d'être complété par par a8 avec une vente le hull de bulba serait vraiment bien que tu continues de faire mon petit bulba il faut que tu termines donc donc on a d'ailleurs c'est je pense très très important que tu finisses et d'ailleurs à l'ohadence on n'a pas parlé mais il a fait yachat dragon lance ah ouais ok la dragon lance que faisait alors le premier que j'ai vu à faire et c'était ma grosse surprise attention à l'arrivée de la dragon ok et sa force était pas haute et le problème moi je suis pas trop fan de drain lune sur gyrocopter parce que ça augmente pas ton ton flag canon donc m il va à des assemblées en fait pas d'accord mais il s'est fait des assemblées ouais d'accord exactement et le même pas il va faire mon style qu'est voilà il va le bilan de ça sonné forcément pour donner me dis pas pour faire c'est une achat peut-être parce que moi j'avais vu socks et c'est pour faire bkb du coup je pense et l'auda et l'auda oui oui du coup oui t'as raison donc ça va être qu'à je lui achète mais non vu que c'est nantes à qu'est-ce qu'il motive à faire menta il ya pas mal de petites choses à dispel les dégâts de j'aime mail il ya le miss brew master ouais c'est vrai qu'a importance il a pas envie de faire bkb qui considère qu'il va pas prendre les tornados et bon pour le coup la canon est pas un super objet pour gyrocopter pour la simple et bonne raison que de toute manière en type fait t'es obligé de t'avancé pour toucher tout le monde en fait à non avoir plus de capé à mille de rennes joueurs c'est ça avoir mille enfin avoir je sais pas combien de rand j'avais tu passes à combien portée d'attac 495 enfin voilà c'est pas très intéressant il permet pas trop commis de quoi ouais voilà alors sachant que c'est pas actif quand il est marrant ça si c'est actif par exemple 495 ok ça va vraiment pas loin gyro bah ouais ça tape à 300 ça me semble étonnant ouais 365 d'attac range ça me semble un peu aussi ouais mais la terre elle tape à 300 heures mais non c'est pas monsieur j'ai dit c'est à dire que la terre tape quasiment aussi loin que le géocopter ouais je suis en fait un paraît pas déconnant ouais non en fait un paraît pas déconnant bon tu nous as fait une frayeur quand même avec ton petit micro bordel je suis dit putain c'est bon il ya la voisine qui a toqué à la porte il a trouvé une bonne excuse pleuré et tout merde oui du coup j'avais pas réfléchi un truc mais cette chronosphère en fait elle va peut-être juste être utilisée pour dissuader isoler des sites pendant que le stand spirit il fout la merde en type il n'a pas mis le grip vortex à temps c'est dommage il avait la vision c'est réactif sur mode 7 et lui il va en profiter pour contre engager jimmy alors il faut pas se faire cash d'appart le team empire le stand spirit a utilisé beaucoup de savannah il est au top et bien évidemment dc le savent donc ils vont essayer de forcer quelque chose et rien à faire c'est mid c'est pas juste pour se faire pigeon mais quand on parle de se faire pigeon il y a plein dedans ouais mais correct il a pas de chance parce que il a il a marché en plein sur un trap et résolution il a l'intelligence de l'activation attention ça tombe vite avec la chronosphère oui ça tombe vite quand même un côté de la bizarre malheur ça c'est très très bien joué oh non et mis ses deux liquid fire bulba il en a marre il va monter pour le prochain il a raison ça permet vraiment de prendre des tours très très facilement ce liquid fire évidemment un tp fn et fn est en coude donc et c'est pour ça que ça a été ralenti envie de comité évidemment de la part de résolution avec cette agis attention c'est un spirit qui peut arriver d'ici peu est-ce que le fait ses oeufs il a une dager oui une dager sur robot donc là attention attention si on arrive à one shot bad seven en fait le plus important c'est de récupérer à 8 toute manière ou alors ou alors de récupérer trois et de laisser le storm jump sur a8 ce qui est aussi une possibilité mais il faut juste être hyper synchro pour pas qu'ils soient qui arrivent en tout cas il faut qu'ils ont gage en paire ouais c'est clair pas attendre que de la terre et bling dans la médaise pour ensuite mais d'une croix de défensive parce qu'elle a été contrée par le soit vinge que l'un l'un dans l'autre comme depuis quelques versions maintenant ce qui fait gagner dans dota c'est le premier pour moi par contre le vrai le vrai truc c'est que dc encore une fois de plus selon moi ils jouent sur un timing parce que gérer un gyrocopter un void et un storm en fin de partie c'est loin d'être évident alors ils ont ainsi apparition qui quand même va être très très important ce qui est vraiment leur cinq héros ce qu'il a à peu près bien on va dire que le jack héros perd un peu quand même en puissance petit à petit mais avec tous ces slow cc disable ça reste intéressant mais il va avoir la dager là en plus un qui va l'aider à ça c'est bien ça c'est bien avec trois points d'espace c'est suffisant pour mettre le combo et bien de sa part d'ailleurs de pas avoir mongolisé sur le point du albrecht parce qu'à cet état de la partie c'est à dire qu'il aurait qu'un seul point d'espace et donc son combo serait nullifié par le fait qu'il n'est pas assez disabled par dessus le huls dire de jouer entre vos spells et de s'adapter selon votre timing d'ailleurs huls il va faire partie de le storm et ça fait longtemps pour ma part je vois toi de voir un stancé qu'on avait vu depuis son gros nerf et massacrer à chaque fois c'était l'échec et là mais c'est un stancé qui est mais est-ce que tu as vu la phase de ligne qui lui faut pour qu'il ait de l'impact ouais mais bon il aura pas ça à toutes les games le storm on sent on sent quand même qu'il a pas enfin tu vois qu'il n'a pas l'aisance des précédents patch et à partir de maintenant le nerf quasiment plus le vrai problème c'est c'est la malade du storm on a juste plus c'est vraiment affreux quoi sur un simple 6 là tu verras pas forcément les frances sont tous contraignants à l'air ligue et maintenant on les c'est ça exactement roi est-ce qu'il va faire aga avec son son voïd moi j'aimerais bien qu'ils partent sur du dps pense qu'avec le storm il y a moyen que tu fasses un timing d'un gars maintenant comment est-ce que dc est en train de jouer la game c'est pas son guérilla c'est un goût de le prochain type va être très décisif donc est-ce que la gagne aurait plus d'impact qu'un autre item pour gagner une seconde sur ta chronosphère pas vraiment au vu du map control qu'a dc à l'heure actuelle je pense qu'un item de dégâts c'est plus intéressant pour eux ou alors un item mais alors quoi comme item de dégâts c'est ni h1 ça suffit ouais le storm c'est bien il ya eu un tp cancel non même bkb c'est pas dégueu alors par contre là les gars c'est le high ground ouais bkb c'est pas dégueu il ya plus d'agis non parce qu'il ya un hull parce qu'il ya le bromaster qui va l'empêcher de taper parce que la tour en bas la tour en bas donc c'est c'est une t2 pour une t2 même si on a pris quand même 1300 de dégâts sur la tour un peu la crise mais voilà et le gyro il a acheté son mitri la meurtre donc il lui manque juste le récipe et on est parti en smoke de la part de empire en laissant complètement à l'eau à dans l'eau non il va il va reculer qui on veut aller récupérer parce que là en termes de en termes de vision on voit quand même pas grand chose on va on va remonter on va remonter là-haut pour faire vraiment gaffe on va voir résolution on va venir l'engager leur kid qui est posé de la part de fn la chrono ouais je suis d'accord avec toi voile d'overkill là-dessus c'est dans ce genre de situation où tu as envie d'avoir un ganim donc là ce move pourrait dire à roost attend en face ils font des erreurs de positionnement ils nous donnent l'opportunité de mettre des solos chrono est ce que la galim serait pas plus important évidemment la galim sur le voile est surtout bien pour sa réduction de cooldown qui ont gagné une demi seconde et une seconde dernier nouvelle c'est un peu de la merde il n'y a pas une augmentation de la range aussi du radius ah non ah non je t'ai persuadé que c'est qu'il ya 2900 gold je pense qu'il stade pas mal ouais je pense aussi façon où je pense qu'on a on a dit nos on a dit les trois choix probables maelstrom bkb ou a gagné ouais ou même faire du dit pur non il s'il a peur master il veut ce qu'il a la bkb il fait mkb option il a manqué de l'attaque speed mais il faudra mkb en filer un petit peu il peut faire mkb et puis derrière enchaîner avec avec à ce cuirasse non c'est nul et il a acheté ah non c'est pas du cash c'est voir s'ils se l'amènent en s'il se l'amène il va pas attendre ouais 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 c'est intéressant à ce qu'il va voir nous d'avance sur les solutions qui va me mieux que lui certes mais est en train de partir sur mkb donc il risque d'avoir le butterfly avant la mkb de résolution ouais alors par contre il ya de l'alus 1 la ta écrit déjà très fort donc faut que l'évasion c'est pas grave oui d'accord si ça peut être gérable c'est ça faut juste sortir le butteur rapidement parce que si tu prends un crit à 1000 voilà bon la gamme se calme beaucoup on a on met en place beaucoup de fleets de push de la part de l'empire évidemment on va au par contre on a envie de défendre la dernière t2 puisqu'on a le bkb c'est intéressant et il va faire un gars robuste il a annoncé l'annoncé à gars on est parti en spoke on est parti en spoke c'est pour roshan ouais ça va pas être coup de ça est-ce qu'il n'y a pas un connard qui va descendre la chrono la chrono la chrono ça va être dramatique avec le cold dude oh c'est violent on sortait le peigny jean-michel parce que là oh là ça donne ça donne dans le pit oh mon dieu oh c'est un full team plus roshan et les charges de booste ils peuvent dire gg derrière ils peuvent dire gg là je pense assez bon à ce teamfait l'alala ils vont pas repartir les merveille en plus ils vont les taquiner au mid ouais y'a plus t2 en plus oh ouais y'a plus les deux ça c'est le teamfight que tu veux pas prendre ça c'est celui où tu te fais punir pour la chrono sphère avec la tombe stone de la main qui fait stacker les zombies les charges de boost qui sont récupérés par le storm le col d'autre du parfait de la part du géocopter oh mon dieu oh bah est ce que le site tombe c'est pas dit parce que la bonne nouvelle côté dc ce qu'on a eu le temps de réutiliser en termes de cool donne donc on revient à neuf mais par contre ouais non le site on t'aimé le site tombe et c'est roshan inside allant mais oh là là les courbes de golf vont probablement faire très très mal dans le pit en ce qui a créé mon petit mystère ah ouais et il vient de terminer son aga là dessus je pense qu'il ya il doit y avoir beaucoup d'argent il a presque ouais c'est ça il a presque terminé son son butter en fait le giro il ya tout 4300 gold sur sur le stand je sais pas trop sur quoi il va partir j'aurais dit shiva comme ça mais ouais je je pense il a acheté un truc où l'incaide sinon ah bah il a chiva en fait ouais en fait il a chiva ok en termes d'évolution de steve sont inspirés de si tu peux ne pas faire bkb c'est bien ouais à limites fernink à la totale il en a besoin il ya le hall jacquereau peut-être à l'espace thalston zhen si jamais t'as qu'il va se boire de durant tellement massif il fout tellement le bordel on t'y fait c'est le but d'un storm storm c'est quoi ça avec qui se valade très facilement d'une target à une autre en team fight et qu'il faut un bordel monstre un bordel infini et la shiva's guard typiquement c'est l'item du bordel avec l'orchid en plus du ex allez y en a trois shiva's guard ex orchid c'est ici c'est le genre d'il y a encore une régen en plus de ça non mais le nombre de runes tout court il a toutes les runes je crois c'est un truc de ouf il a eu 2 3 et c'est lui enfin un truc de ouf voilà on a hésité le tir un qui arrive côté empire on a le butterfly du géocopter qui va arriver sous eux à tout ça on va pas de faire pick up alohadence ouais exactement exactement oh merde on a loupé le kill sur l'apparition par contre alohadence fait gaffe alohadence fait gaffe oh tu vas reculer ouais tu vas reculer sauf qu'il y a bulba qui va venir bulba il a pas fait dagger d'ailleurs avec son jacquero il a fait il va partir sur ex plutôt il va mettre le ouais mais il va se retourner avec le bkb ouais non mais il tuera personne un bkb pour pour juste de tp on l'a valu et pour dc sur sa petite échanges mais on va dire que c'est le seul bon échange qu'ils ont fait depuis 10 bonnes minutes on va regarder les courbes de gole on est à combien du coup 14000 ouais c'est ça je crois que tu peux le dire ouais je crois que tu peux le tirer il va peut-être pouvoir récupérer à lui au robert par contre derrière est ce qu'on peut pas essayer de one shot alors je rappelle il a x ils sont rien au plus avec ouf qu'il a deux là il existe pendant deux minutes pour l'instant ouais arrête de faire le coup quand même il est bien protégé par le robert mais comme il se fout de leur gueule c'est ce pas le phoenix m'empêche avec son fait pour protéger ses inspirations sur les dégâts de gérer ouais parce que là non 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 c'est à l'oadence dans le monde support on va pas parler ça avec lorette ouais avec lorette oui oui pourquoi pourquoi il a joué oracle peut-être le seul qui sait jouer au thème non mais ils vont pas tuer quand même qu'ils le tuent sur la durée de leur kid résolution il va essayer de faire quelque chose pas bonne chance pour mon loulou il a plutôt reculé alors pendant la t3 a été prise et on va lancer sur bulle bas de la part de fn vous rappelle qu'il ya toujours à la chrono qui arrive pas j'ai déjà massacré en a d'auto best d'auto comme d'habitude 1437 qui annonce le gg et empire qui va gagner ce match 2 à 0 il doit être déçu résolution bon c'est un joueur très patient parce qu'il est quand même resté un sacré paquet d'années chez empire sans qu'il fasse de résultats mais alors mon dieu la déculotté qui vient d'avoir ouais et eux-mêmes je gère la première game c'est une des balles qui de foire eux-mêmes enfin si c'est juste l'opportunité de leur propre fait alors c'est bien c'est en avoir loupé cinq minutes mais alors pour le reste ouais non ça fait très très mal ça fait très très mal 06 de la part de 1437 en fait je suis c'est que tu as pas moi je suis désolé je pense que le souci principal c'est 1437 parce que leur draft est pour moi meilleur et sur la cave près sur la game précédente je pense aussi que leur draft est meilleur au moins jusqu'à la 30e et à chaque fois les mecs ne jouent pas leur draft je sais pas qui fait l'école mais ils sont pas bons j'ai l'impression je pense aussi on est laissé le col résolution bah ouais je pense je pense parce que enfin la résolution c'est lui qui l'idée chez empire et c'est lui qui l'idée notamment lors de la fameuse période de empire timing 25 minutes ou 35 minutes je me souviens plus bref le timing empire qui arrivait et où massacrer tout le monde donc ouais il rejoue il rejoue mid en plus donc il rejoue son poste de prédilection si je puis me permettre donc autant lui laisser tous ses chansons c'est ça c'est ça c'est ça alors j'ai juste regardé parce qu'on me dit que phoenix et perma support et allo adon sperma cari maintenant un peu étonné je crois que c'était l'inverse juste avant la dévoi je suis étonné de cette affirmation par paris tadota 2 je suis pas ça assis à la gamme précédente aussi allo adon c'était le ck ok bah ils ont ils ont peut-être fait un swap permanent j'ai qu'ils aient fait un swap permanent là dessus bon pourquoi pas j'ai envie de te dire on va juste parler rapidement de ce qui va se passer par la suite alors est-ce qu'ils ont annoncé la suite du tournoi tout simplement je suis pas sûr playoff 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 match 1 tout ça le 12 donc le les playoff à vers 12 d'accord donc la suite c'est le 12 février à 17h 13 14 15 donc 17 20 heures à partir du 12 février donc vous passerez la saint valentin avec nous et alors sachant qu'il va falloir qu'il y ait eu moi je suis pas là du week-end je suis un je suis en réa air stone incroyable et donc pour parler un peu du tournoi je vous faire inscrire une région à le 12 au soir aussi le 12 au soir à 17h donc pas de chasse rage quitte safaris c'était ça ta question non c'est pas ça mais c'est quoi la saint-valentin c'est doux 14 c'est 12 c'est 14 ça rentre à un c'est qu'elle est toujours le 14 toujours le 14 hop on va vous mettre ça ici voilà donc ça c'est l'arbre on va le conseiller un petit peu ça c'est l'arbre en sachant qu'il n'est pas mis à jour puisque on va faire un petit refresh pour voir s'ils l'ont mis à jour je viens de le faire il ya trois secondes mais eh ben toujours ici ça va être team empire qui a fini deuxième du groupe team liquid jouera contre eux contre digital chaos et mamaboy jouera contre vertus pro donc voilà et donc alors je sais pas par quoi on commence mais on commence par eugé contre empire puis alliance vega voilà le 12 donc c'est quand même deux matchs très sympathique le 12 c'est jeudi non c'est vendredi vendredi donc on suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt puisque c'est du captain draft et puis on enchaînera avec le loser bracket probablement c'est ça avec le loser bracket 17 et 20 donc voilà ça va pour toi toi c'est impeccable ton micro remarche au poil au poil qu'on a l'autre bien rentré d'une salane ouais pour plus tout à l'heure j'ai vu le mec de la radio là enfin de good morning de cause de qui j'ai pas raconté ah non le mec de une radio toulousaine qui veut me contacter pour enfin qui m'a contacté du coup pour faire une interview autour de l'e-sport de dot à deux personnages le cas le mec à des couilles le mec pas sympa j'ai huit à l'heure mais c'est quoi c'est une c'est une radio pas nationale mais une radio fm ou une radio web type ou une radio web tv ok ça marche c'est une activité gérée à la base par des étudiants dans fait la pub tu dis quand tu passes bah oui donc on va faire une première accroche chez lui ça va être c'est un peu plan cul d'ailleurs parce qu'il me semble ça tombe au temps autour du majeur c'est début mars c'est quoi elle date déjà du major c'est à 6 mars non non je crois même que ça commence le 3 non j'avais compris que c'est bon c'est le 3 que me voir ça durera pas des années attendez combien on est diffusé ça arrive sous le putain de sarah il faut que je m'en occupe oh god j'ai envie de pleurer star date 2 mars du 2 au 6 mars il y aura peut-être le 4 mars où je rentre avec moi sans s'en occuette donc c'est quoi c'est fin ouais il faut vraiment de voir ça soit faut que je pose des causes là il veut pas poser des congés je vais faire ça dans mon temps de travail ok bon la miss alesca et redi c'est elle qui va reprendre la suite on lui lâche un tout petit peu en avance puisque le match était 2-0 on avait prévu large au cas où c'était 2-1 c'est alesca qui va reprendre tout de suite probablement pour des moves un peu comme il s'est passé à rochane mais elle elle est plutôt du mauvais côté donc je vous invite à rester c'est toujours sympathique à voir je vous souhaite une très bonne fin de soirée demain je crois que vous avez pas mal de temps avec moi puisque puisque je fais du solo q alors pour lui je vais changer maintenant je suis toujours le plat le patron on commencera par une pub cast commencera par une petite pub cast on commencera par une pub cast demain à 21h30 et puis et puis voilà faut juste que je trouve la game donc je vais faire ça maintenant je vous fais plein de bisous merci d'avoir été avec moi merci d'avoir réparé ton micro et merci you pour être toujours aussi beau et demain 9 heures matinale du toulouse tchou 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 tout le monde tchou tchou les gars